Bonjour amis vierges, ascendants et signes lunaires en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger entre vous, ça peut faire du bien de mettre des mots sur ces émotions, tant que cela reste dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. C'est parti, on y va, on prend l'oracle de Noël pour votre message de la semaine. Et nous avons le réconfort et le message. Alors, message réconfortant, vous vous réconfortez, il y a des échanges. On nous parle aussi d'ambiance chaleureuse ou d'échange chaleureux, ou qui fait plaisir ou qui fait du bien. Peut-être aussi les odeurs. Alors, que nous dit le livret ? Tu as besoin de soutien, de douceur, de gentillesse, de chaleur. Tu as vécu un moment difficile et tu as besoin d'être réconforté. Ton corps tendu et ton cœur malmené appellent à la détente. La présence d'une épaule sur laquelle se reposer. Une oreille attentive et aimante. Comme le chocolat chaud délicatement épicé, qu'il glisse avec onctuosité sur les papilles et réchauffe l'être tout entier. Quel que soit l'événement que tu as vécu, quelle que soit l'expérience que la vie t'a présentée, quel que soit l'obstacle que tu as dû franchir, tes ressources, ton énergie et ta force sont diminuées et doivent être restaurées. Tu as besoin d'intégrer un moment difficile que tu viens de vivre, d'enlever un fardeau, de te chouchouter, de te féliciter, de te prendre dans les bras. Tu as besoin d'amour. Appelle un ou une amie et confie-lui tes soucis ou écris et c'est ça le message. Ou écris tes idées, tes ressentis dans un carnet. Puis offre-toi un moment de paix et de silence dans un endroit confortable. Prépare-toi la boisson chaude de ton choix et sirote-le lentement. Sirote-la lentement en ne pensant à rien de précis. Laisse vagabonder tes pensées. Ne les analyse pas. Ne les retiens pas. Bon. Besoin de réconfort. Et avec le message. La transmission de messages est au programme. Tu as besoin d'un conseil, d'une piste ou d'une nouvelle idée. L'univers te l'envoie par le biais d'une de tes connaissances. Quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis longtemps a un message pour toi. Sois attentif, attentif aux appels et aux messages que tu reçois. Quand je dis d'être attentif, attentif, je ne veux pas dire d'analyser les mots mais de les ressentir. De faire confiance à ton cœur et à ton intuition pour te faire savoir ce qui est important. Et n'aie crainte. Tu ne manqueras pas ce qui t'est destiné. Si tu ne prêtes pas attention au message reçu, tu le recevras sous d'autres formes plusieurs fois si nécessaire. Le stress n'a pas sa place. Tout se passera bien. De ton côté, tu as un message pour une personne avec laquelle tu n'as pas ou plus de contact actuellement. Tu fais partie d'une chaîne, tu es un canal et sans avoir conscience de la teneur du message, tu en es porteur ou porteuse. Écoute ton intuition et confiance. Si tu penses à quelqu'un, va le voir. Écris-lui ou appelle-le. Sans raison, le message viendra de lui-même. Invente un prétexte si cela te paraît trop bizarre. L'essentiel est que vous communiquiez. Si la personne à laquelle tu transmets un message ne le remarque pas, elle le recevra d'une autre façon. Si quelqu'un te contacte, ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'il ou elle a pour toi. N'oublie pas que les messages passent de l'un à l'autre par le cœur, pas par le mental. Écoute ton cœur et tes ressentis. Voilà pour les petits messages de l'oracle de Noël. Réconfort et messages, échanges. Et on y va avec le tarot pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024 pour nos amis vierges ascendants et signes l'unique. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et nous avons l'as de coupe. Donc ici, nouvelle opportunité peut-être de rencontre ou alors de nouvelles émotions, de nouvelles créativités aussi. Donc là, c'est les décisions, c'est d'être, voilà, c'est la rapidité. Le cavalier de bâton, déjà, voilà, donc ici, c'est la rapidité, il y a de l'ambition, il y a de l'action. Donc ici, une nouvelle opportunité va vous pousser à agir ou à prendre des décisions importantes. On peut nous parler aussi de nouvelles rencontres lors d'un voyage ou d'un déplacement. On peut nous parler aussi d'activités très fortes, très énergétiques. C'est peut-être aussi avoir l'opportunité de vouloir trouver de nouvelles émotions dans une passion aussi, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être sur réconfort, justement. Alors, on va aller voir sur le lundi. Nous avons le valet de bâton. Non, le valet d'épée, pardon. Alors, le valet d'épée, il peut y avoir des nouvelles retardées ou alors la patience nécessaire pour approfondir ses idées, approfondir ses mots aussi, enfin, de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on a à dire. On a deux vallées, déjà, donc on a ici une nouveauté, quelque chose, peut-être aussi, représente des personnes jeunes ou un comportement immature. Donc, quand je parle d'immaturité, ce n'est pas forcément dans le sens négatif, c'est plutôt justement dans quelque chose de nouveau. On l'a vu avec l'AS, l'AS c'est aussi la nouveauté, donc c'est une nouvelle opportunité dans des émotions, dans des rencontres. Ici, on a le valet de denier, donc le valet de denier, après l'attente, une bonne nouvelle, les choses un petit peu s'accélèrent, il peut y avoir de bonnes nouvelles dans le domaine professionnel, des départs solides, quelque chose qui, pour stabiliser une situation, pour peut-être aussi la soif d'apprendre, on peut nous parler ici, les valets, c'est des jeunes personnes, donc on peut nous parler d'étudiants, on peut nous parler d'apprentissage, de nouvel emploi, on peut, voilà, donc il y a de la nouveauté. sur l'anglais, nous avons le 8 d'épée, vous voyez donc ici la sensation d'avoir les pieds et mains liées, peut-être aussi une décision qui ne vous appartient pas, et vous, vous vous sentez bloqué par rapport à ça. ou alors vous êtes dans l'hésitation par rapport à quelque chose de nouveau, vous vous sentez un petit peu perdu. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le 6 de coupe. Donc ici, on est dans l'enfance, donc ici, on est dans l'enfance, on est ici dans les souvenirs, dans la nostalgie, on nous parle ici du passé. Le passé refait surface. Sur le vendredi, nous avons le 7 de denier, donc ici, c'est le fruit de vos efforts porte ses fruits, certes, mais ce n'est pas pour autant que c'est le moment de récolte, même si on nous parle bien de récolte à venir. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais pour le moment, ce qu'on nous dit avec le 7 de denier, c'est que les choses vont dans le bon sens, c'est-à-dire que vous, vous vous préparez à récolter quelque chose. Sur le samedi, le 6 de denier, donc ici, c'est le partage, le partage de cadeaux, partager son temps, partager son argent, vous voyez, donc ici, on fait ses réserves, on économise pour un projet, et ici, c'est peut-être aussi d'économiser ses forces, son énergie, pour pouvoir aider l'autre qui est dans le besoin. Donc ici, on est dans le partage, on est dans la transmission, on est aussi dans l'idée de trouver l'équilibre dans ce qu'il y a de juste dans votre quotidien, même dans le domaine du travail, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes à la maison, peu importe, ici, c'est vraiment l'idée de partager son temps ou peut-être qu'on va vous demander de l'argent ou alors vous allez partager, vous allez échanger, correspondre sur les souvenirs du passé. C'est de reprendre ou en tout cas, de repenser au passé. Peut-être que c'est ce qui apporte une ambiance chaleureuse d'échanger sur autrefois. Sur le dimanche, merci, et bien voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les choses s'accélèrent et là ici, le 8 de bâton, c'est l'élan, c'est l'expansion, c'est le… c'est comme si vous sautez sur un tremplin. Il y a une chose qui s'accélère d'un coup, quelque chose qui se débloque, il peut y avoir justement des communications qui se débloquent à ces messages. Si vous étiez dans l'attente de réponse ou d'une décision ou d'un jugement, ici, vous allez certainement avoir les réponses à vos questions ou alors, c'est vraiment l'idée de voyage, de déplacement. Il y a peut-être aussi des échanges, des correspondances aussi avec une personne à distance. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir des communications, des correspondances, des décisions aussi concernant sur un projet, peut-être aussi un projet lointain. Donc, c'est vraiment de se lancer peut-être un peu trop loin. Donc, ici, on fait ses réserves ou en tout cas, on prépare quelque chose, on partage son temps et là, sur le dimanche, les choses s'accélèrent peut-être sur ce choix qui vous empêchait ici d'agir. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de prendre le temps à la réflexion, de s'appuyer sur le passé. pour certains et certaines d'entre vous, c'est de préparer quelque chose pour l'enfant ou alors ici, c'est de s'appuyer sur son enfant intérieur pour trouver une solution, pour être créatif. On l'a vu avec l'as de couple, une opportunité peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être de retrouver une personne de son passé. On l'a vu aussi dans les messages, une personne de son passé ou une personne de votre enfance que vous n'avez pas vue depuis longtemps et il peut y avoir des échanges ici. Donc, les choses s'accélèrent, les choses bougent. Ici, donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Peut-être que ces échanges vous apporteront justement ce que vous attendez et il y a ici peut-être des échanges. Vous voyez, ce partage, ce n'est pas forcément matériel ni financier mais ça peut être, si ce n'est pas votre temps non plus, ça peut être aussi, enfin, quelque part, oui, si vous prenez le temps d'échanger avec une personne de votre passé. C'est comme si, voilà, c'est pour vous libérer de ce qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient ici. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de réconfort, de voyage, de distance aussi. Prendre le temps nécessaire. Vous voyez, donc ici, on a le 10 de données qui nous parlent bien de transmission, que ce soit de savoir, de connaissance ou de financier, d'héritage, de transmettre ces richesses, ces richesses. On a une transmission aussi générationnelle entre parents, enfants, grands-parents. Il y a vraiment ici l'idée de transmettre. On peut nous parler dans le domaine professionnel, une très bonne nouvelle ici, très enrichissante, peut-être d'une ambiance chaleureuse dans votre travail ou dans votre quotidien avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir une ambiance chaleureuse ou alors des échanges harmonieux. Donc ici, c'est ça, c'est le partage juste et équitable, ni plus ni moins. Peut-être justement de préparer les fêtes et puis de préparer des cadeaux. Par exemple, chacun a sa juste valeur, ni plus ni moins, ni pour l'un, ni pour l'autre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Allez, on y va avec le Simply Christmas, le normal. pour votre semaine du 9 au 15 décembre 2024, pour nos amis Vierge, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît. Nous avons la clé, la solution ou les réponses à vos questions, les ouvertures, les possibilités et nous avons le choix qui nous parle aussi d'options d'offres. Donc, il se peut ici que vous allez devoir vous positionner. Voilà, on va vous faire des propositions, on va vous faire des offres ou alors vous avez plusieurs options pour trouver la solution, pour trouver les réponses à vos questions ou pour des offres, des opportunités qui vous permettent d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Ça peut être tout simplement dans la communication ou alors de retrouver une clé aussi sur un chemin, de trouver peut-être que vous allez prendre une direction peut-être différente que celle habituelle et puis vous allez tomber sur quelque chose qui va faire comme un déclic. Vous voyez, donc c'est ça aussi d'écouter le message que l'on vous envoie. Vous pouvez recevoir des signes qui apporteront une solution à votre situation ou qui apporteront une opportunité à saisir. C'est ça aussi, la rapidité et Alors, nous avons le cercueil qui nous parle de transformation, qui nous parle d'une fin pour quelque chose de nouveau. Nous avons la tour qui représente un bâtiment officiel, donc peut-être ici de sortir de son isolement, de son enfermement aussi, donc sortir de sa zone de confort. Et ici, nous avons les correspondances, donc on retrouve la lettre, donc on peut nous parler de courrier administratif, on peut nous parler de contrat d'une entreprise, on peut nous parler de correspondance avec peut-être aussi une prise de hauteur ici, et ici, sortir de sa zone de confort ou alors une fin pour quelque chose de nouveau, peut-être la fin d'une société ou d'un organisme pour un nouveau contrat, un nouvel engagement, de nouveaux échanges aussi, aussi, de nouveaux échanges. Nous avons ici l'étoile, l'étoile qui nous parle de guide, alors votre guide spirituel, de suivre sa bonne étoile, d'avoir une étoile au-dessus de la tête, on peut nous parler ici de désir, de souhaits, donc je pense ici qu'il y a l'idée de vouloir sortir de sa zone de confort et d'aller explorer de nouveaux horizons, donc il se peut que pour certains, à certaines d'entre vous, une nouvelle rencontre, donc peut-être aussi ce qui vous tient à cœur, transformer ses émotions, on l'a vu avec l'as de couple, une nouvelle opportunité émotionnelle et affective. Nous avons la lune qui nous revient ici sur l'intuition, sur ce qui est caché, sur ce qui est dans l'ombre, qui tombe sur le 8 de bâton, donc ici, on nous parle bien de peur et d'anxiété aussi, de doute concernant les voeux, les espoirs, ou vous doutez sur la direction à prendre, ou alors vous doutez sur les espoirs que vous mettez dans une situation, dans cette transformation, vous avez l'espoir et en même temps vous doutez, ou alors il y a une confusion, il y a une perturbation ici, il faut éclaircir. Et nous avons la faux qui nous parle de récolte, donc ici, qui tombe effectivement en plus sur, encore une fois, donc ça se rejoint. Donc ici, alors le guide qui tombe sur le, dans la lignée du 6 de coupe, les voeux, les espoirs, c'est peut-être les espoirs d'enfants, vous voyez, les voeux d'enfants, c'est-à-dire de réaliser peut-être un voeu d'enfants ou un voeu du passé, quelque chose qui vient. On peut nous parler aussi que votre guide, votre étoile intérieure, c'est votre guide, c'est votre enfant intérieur, c'est de s'appuyer sur le passé, sur vos souvenirs pour être guidé. Ça peut être une personne justement venant de votre passé qui vous guide, qui vous guide peut-être à vous libérer d'une situation, on voit bien qu'il y a une fin de transformation, donc on peut nous parler de rompre, de couper des liens, donc la faux outil sert à troncher, donc ici, ou à rompre, ou alors ici, de décision, de récolte, récolter ce que l'on a semé, récolter peut-être justement ce que vous espérez, peut-être que vous êtes guidé à prendre une décision, nous avons le consultant ici, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous qui joue un rôle important, nous avons donc ici la consultant, donc on peut nous parler à un homme ici qui a du pouvoir, une prise de hauteur, voilà, qui est nécessaire pour éclaircir une situation, s'il y a de l'anxiété, s'il y a des doutes, ça peut être la personne avec qui vous échangez, s'il y a des messages, on peut nous parler aussi, voyez, donc ici, de sortir de, peut-être aussi d'affronter ces démons intérieurs, voyez, donc ici, de se libérer peut-être d'un poids ou de responsabilité aussi avec cette prise de hauteur, ce pouvoir, avoir le pouvoir de se libérer de ces démons intérieurs et justement, en correspondant, réconfort, message, et nous retrouvons la clé, donc ici, on peut nous parler d'un contrat immobilier pour certains et certaines d'entre vous, donc obtenir une clé d'un organisme, peut-être aussi de trouver une solution dans les relations, ici, dans le domaine sentimental ou affectif, pour, voyez, donc affronter ces démons intérieurs, c'est de, voilà, de trouver la solution, la clé, voyez, qui vous, jusqu'à présent, vous emprisonne, est-ce que c'est dans vos peurs, dans vos angoisses ou est-ce que c'est dans les profondeurs de soi-même d'être à l'écoute de soi, de s'appuyer sur ce côté sombre pour mettre en lumière quelque chose. En tout cas, ici, où vous récoltez un contrat, l'opportunité, les solutions, les nouvelles ouvertures, les nouvelles offres, ou alors, concernant un engagement ou un contrat, quel qu'il soit, qu'il soit immobilier ou qu'il soit professionnel ou envers un organisme, on a ici les correspondances, donc ça peut être les échanges par mail, par texto ou par courrier. C'est vraiment des documents écrits noir sur blanc, donc ici, des échanges. Peut-être que vous êtes porteur de messages aussi. Peut-être que vous avez envoyé, vous voyez, donc c'est ça, récolter ce que l'on a semé, vous avez peut-être envoyé un message, envoyé des documents administratifs et vous attendez le retour. Ici, nous avons le lisse qui nous parle de personnes qui a le pouvoir, qui a sermenté, comme un homme de loi, peut-être un parent, une personne plus âgée. On nous parle aussi de paix, de sérénité et de surtout, de sincérité et de loyauté. On a les nuages, donc ici, c'est de la confusion, c'est les doutes, c'est les incertitudes. On peut nous parler aussi d'éclaircir une situation avec une sincérité, avec loyauté. On a le vaisseau, donc on parle bien de mouvement, donc les choses bougent, les choses avancent. Peut-être aussi de voyages, de déplacements. On a donc ici une rencontre, puisque le porteur de nouvelles, c'est lors d'une visite, donc où vous rendez visite ou on vous rend visite ou alors vous recevez un entretien, un rendez-vous. Ici, on retrouve les chemins, donc la choix, les possibilités viennent à vous. Vous allez être amené à bouger pour éclaircir une situation avec loyauté, sincérité. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une offre, d'une proposition venant d'une personne plus âgée ou d'un homme de loi. Et ici, donc peut-être un entretien pour justement de dissiper ce nuage, d'éclaircir une situation. Donc ici, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Peut-être pour une situation, donc une officialisation, une légalisation, de remettre de l'ordre dans ces documents administratifs ou d'un organisme, voilà, peut-être aussi de récolter un remboursement, un retour ou alors ici d'entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, si vous affrontez ici les démons intérieurs, on nous parle bien ici par rapport à des blessures profondes. La lame, c'est aussi une lame tranchante mais aussi coupante. Donc, il peut y avoir des blessures. Il peut, pour certains et certains, d'entre vous, effectivement, on pourrait nous parler aussi d'une opération chirurgicale ici. Donc, le bâtiment représenterait la clinique, l'ordre médical et ici, on nous parle de peut-être que vous attendez de remplir les documents administratifs pour pouvoir sortir. Vous voyez, donc ici, après, un enfermement, une hospitalisation, peut-être que vous attendez de pouvoir sortir. Et là, en tout cas, vous mettez beaucoup d'espoir et beaucoup d'émotion dans cette transformation. Voilà. Allez, on va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec la métisse de l'homme. C'est parti pour nos amis vierges ascendants et signes lunaires en vierge pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Ici, nous avons l'amour sincère et nous avons le bon raisonnement. La sagesse ici, c'est de prendre le temps nécessaire d'être en connexion avec soi, peut-être avec ses souvenirs, peut-être avec son passé. Voilà, de... peut-être aussi de faire un nettoyage, peut-être un nettoyage karmique pour certains et certaines d'entre vous, voilà, pour apaiser, voilà, d'être honnête, sincère. Il y a vraiment une signe, faire preuve de bon sens, il y a une pureté, il y a une légèreté aussi dans vos ressentis. Donc, je pense ici que vraiment, c'est vraiment ça, d'avoir le bon raisonnement en prenant le temps nécessaire de se détendre. C'est ça, c'est le réconfort. Et le message, je pense, ici, qu'on avait au dos, c'est l'amitié sincère. Donc, il peut y avoir, effectivement, retrouver la paix et l'harmonie dans ces échanges avec sincérité, loyauté. Et c'est drôle, c'est que vous savez que derrière, qu'est-ce qu'on a le message au dos ? Le pardon. Le pardon est une clé. Voyez cette clé et on a le message qui était juste au-dessus. Tiens donc. Le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Voyez, donc ici, c'est vraiment ça, d'échanger si vous avez besoin de pardonner ou de vous faire pardonner aussi. Pourquoi pas ? Allez, on y va. Ah bon, voilà. Il veut rester. Il veut rester. Je prends, je prends, je prends, je prends. C'est le bon sens, la sérénité, la plénitude. C'est vraiment d'être en connexion avec eux, de ressentir ses besoins intérieurs, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son corps. C'est ça aussi, les signes. Il peut y avoir des signes avant-coureurs ou alors une forme de guérison. Ouais, je vais laisser ça là. Je ne sais pas pourquoi. Allez, nous avons les réseaux sociaux. Donc, des correspondances, on a l'injustice. ça se tâchez-vous. La superficialité, donc ici, nous avons le happy end. Alors, je vais laisser comme ça parce que je ne sais pas où est sa place. Nous avons le harcèlement. Nous avons être à l'écoute de soi. Dans le mois à venir, la lune. Alors, sachez quand même que le 15 décembre, c'est la pleine lune. Donc, il peut y avoir une fin de cycle ou alors à partir de la pleine lune, pardon, à partir de la pleine lune, il peut y avoir une très forte connexion avec soi-même. Peut-être une très forte intuition ou une très forte connexion avec ses guides. Peut-être de recevoir beaucoup de messages, d'être harcelé de messages. Donc, ici, peut-être être beaucoup sollicité aussi. Et c'est ça, le besoin d'isolement et d'enfermement aussi pour se protéger des énergies négatives extérieures. Ici, nous avons l'adversité, donc l'adversaire, le concurrent. Ici, nous avons la positivité, donc le oui à votre réponse, par exemple. Donc, je pense que vous, il y a de l'adversité. C'est ça aussi, c'est cette forme de violence, qu'elle soit physique ou psychologique ou peut-être même émotionnelle, on voit vraiment ici qu'il y a besoin de se protéger, de former, de poser des limites, de se protéger ou de s'isoler pour se retrouver avec soi-même, pour prendre une décision, pour aussi se libérer des énergies négatives. c'est de faire un nettoyage pour retrouver son énergie. Et vous voyez que ça, la transmission de son temps ou de son argent, je pense aussi que c'est pour, c'est de retrouver ses forces aussi, d'avoir le là. C'est de travailler, de travailler sur ses économies, de travailler sur un projet en particulier pour être dispo pour les autres. Donc avant d'être dispo pour les autres, il faut aussi d'être en paix avec soi-même. Et c'est vrai que c'est le côté positif. Donc ici, sur le set de données, c'est bien que vous récoltez, se protéger des situations négatives ou des énergies négatives, c'est bénéfique pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour un projet évolutif. En tout cas, voilà, ça porte ses fruits, ça fonctionne. Ici, la superficialité, c'est les apparences extérieures. Vous voyez, donc ici, on se protège de l'extérieur pour retrouver, voilà, pour prendre soin de soi, pour bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc ici, c'est vraiment d'échanger par rapport à une injustice du passé ou alors des difficultés à devoir prendre ou de trouver sa place ou peut-être aussi tout simplement d'être trop sollicité ou alors vous êtes accusé de toute part, vous êtes peut-être au centre d'une discussion, d'un sujet. Donc ici, on nous parle peut-être de harcèlement via les réseaux sociaux pour certains et certaines d'entre vous ou alors recevoir beaucoup de messages, beaucoup de documents administratifs à gérer avec, via les réseaux. Peut-être justement pour échanger sur une injustice aussi dans les relations. Eh bien, on a le déclic ici, donc vous comprenez les pertes, voilà, vous arrivez à cerner ce qui est négatif pour vous et les personnes qui ne sont pas peut-être honnêtes, sincères ou tout simplement qui nourrissent un sentiment de négativité. Voyez, donc ici, c'est ça, c'est de se mettre, de se protéger de ça, de se protéger des personnes de l'adversité qui, voilà, et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de réconfort. Et nous avons ici la famille, les racines, la croissance. Donc ici, vous comprenez qu'il est temps de se prioriser, d'être à l'écoute de soi pour retrouver l'énergie. L'arbre généalogique, ça représente la famille, mais l'arbre représente aussi votre vitalité, votre bien-être. Peut-être aussi, encore une fois, une transmission générationnelle. donc, peut-être de faire un travail énergétique pour se libérer d'énergie du passé, d'énergie de ses ancêtres, les schémas karmiques, vous voyez, donc ici, c'est vraiment de se dévoiler, de prendre soin de soi, de se dévoiler tel que vous êtes. On a eu la sincérité. Ce que vous recherchez, c'est ça, de toute façon, c'est la joie et le bonheur de tous. C'est l'amour et la bienveillance, l'harmonie. Nous avons ici l'âme sœur, donc je pense que c'est avec vous-même. On a capricorne, verso, poisson, si ça vous parle. On nous parle également de fin de cycle et de l'hiver, donc on approche. Donc, c'est peut-être cette rencontre. On a l'union charnelle, donc peut-être de retrouvailles, donc ici, pas forcément charnelle, mais de désir. Le désir, peut-être une situation qui était figée, qui était gelée, peut-être de briser la glace et voilà. Pour moi, trouver son âme sœur, ça, c'est une chose. Peut-être que vous allez trouver la personne idéale, mais c'est vraiment plutôt avec soi-même, voilà, d'aller à l'écoute de soi, de clore une situation aussi. Et on a le chaud et le froid. Donc, vous voyez que, ici, c'est comme si que cette adversité, vous êtes pris entre deux feux, je dirais. Donc, ici, entre la passion et entre, je dirais, le réconfort, l'hibernation. Donc, après une période froide, glaciale, ou une relation glaciale, ou une pause dans une relation aussi, peut-être, une situation figée, peut-être, ici, il y a un désir ardent. Il y a vraiment, ici, voilà, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, de ses désirs. Et ici, nous avons la transformation comme le cercueil. Donc, ici, le renouveau, le changement. Et nous avons ici la patience nécessaire. Donc, vous voyez, la patience, cet hiver, par exemple, et d'atteindre, voilà, peut-être une situation qui se... d'un meilleur moment, peut-être. En tout cas, il y a une connexion très forte avec une personne ou avec vous-même. On peut nous parler aussi de vouloir fonder sa famille. le show, là, on a l'éloignement, justement, j'allais dire, si c'est le retour d'une personne qui a prouvé la distance. Nous avons balance, scorpion, sagittaire. Nous avons la période de l'automne. Le détachement est la période nécessaire de lâcher prise, ici, de prendre de la distance, de s'éloigner. Ici, il faut rester patient, donc il va falloir patienter peut-être jusqu'à l'hiver pour retrouver l'harmonie, l'ambiance chaleureuse ou d'être à l'écoute de vos désirs profonds. Donc, je parlais tout à l'heure d'ardeur, c'est la rapidité. Donc, ici, c'est peut-être que vous allez vouloir, il y a quelque chose qui s'anime énormément, que ce soit dans une relation passionnelle ou alors dans une passion tout simplement ou dans un désir profond. On voit ici que les choses s'accélèrent, mais ça peut être aussi vous qui ne cherchez pas à brûler les étapes. Voilà, donc ici, c'est ça de faire preuve de bon sens et voilà, tranquille, on y va tranquille, on ne se précipite pas au risque de prendre ou de faire les mauvais choix. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour nos amis vierges ascendants signes lunaires semaine du 9 au 15 décembre nous avons ici le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue. Ah, le concurrent, peut-être que finalement, c'est peut-être la personne qui vous apportera le soutien dont vous avez besoin, c'est la personne, vraiment, c'est peut-être la dernière personne à laquelle vous auriez pensé. « Réfléchissez-y, 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 ça ne va pas venir. » « Réfléchissez-y, merci Megui. » Nous avons ici le cadeau. Donc, un engagement et une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. « Waouh ! » Message parfait. N'oublions pas le message, les signes. Donc, ici, et rappelez-vous, la clé, derrière, il y a la détente, la clé, la clé du pardon, la clé des cœurs de la liberté, la clé qui soulage et qui réchauffe le réconfort. Donc, je pense ici qu'il y a un rapprochement avec une personne à laquelle vous n'aurez jamais pensé ou alors avec une personne avec qui il y a eu de l'adversité, il y a eu peut-être un conflit, peut-être une rivalité aussi. Et c'est peut-être cette personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, je réunis tout à l'heure parce que nous avons le mental ici. Et derrière cette adversité, ce concurrent, c'est peut-être justement d'avoir cette sensation d'avoir les pieds et mains liés qui sautent sur le 8 de bâton. Nous avons arrêté tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle tes idées négatives, surtout si c'est non. Tu dois te ressaisir en urgence, donc la rapidité. Si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement, tu vas y arriver et confiance. Donc, peut-être ici, c'est de faire confiance à l'adversité, à la concurrence qui n'est pas forcément votre ennemi et qui peut même vous apporter ce dont vous avez besoin. Et c'est incroyable. Votre tirage est incroyable. Nous avons ici la sagesse et ici la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse donc pas même l'adversité qui te sollicitera. C'est incroyable. Tout correspond. Voilà, mes vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.